Une toute petite audience, mais un très grand intérêt qui alimentera les discussions deux heures durant. Questions et témoignages sur une pathologie nouvelle, l'électrosensibilité, une forme d'allergie particulière en pleine progression dans nos pays industrialisés. En présence de champs électromagnétiques, ces personnes souffrent. Là, actuellement, je surchauffe beaucoup, et donc je prends beaucoup l'électricité au niveau des orteils. Je commence à avoir mes petites narines qui se remettent, j'appelle ça des narines en cristal, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si on tapait dessus, elles casseraient, tellement ça devient très sensible autour des oreilles, mais les brûlures sur tout le corps. Dès qu'on s'expose, on revient tout brûler. Je sens bien, bien, bien le wifi, je suis très allergique au wifi, et donc c'est partout en fait. Dès l'instant où on est dans un bâtiment public, on ne doit pas espérer qu'il n'y ait pas d'onde. Et le public est sensible au message. Un père comprend enfin la douleur de son fils, mais ils ne témoigneront pas. Pour les autres, cette conférence devrait interpeller et en appeler d'autres. Le portable, il faudra que je le mette sur le mode avion, et puis que je le laisse sur la piste d'interrétage du salon. Et télévision, je ne regarde plus de la télévision, ça fait des années, donc le reste ça va. Le micro-ondes ? Le micro-ondes HS. J'avais déjà vu des émissions à la télé où on parlait de ça, déjà, il y a plusieurs années qu'on en parle. Et ce qui est ce mouvement, cette association goudiane, ça me rassure un petit peu qu'on puisse essayer de faire quelque chose pour limiter les dégâts. Le phénomène interpelle mondialement, mais les lobbies sont puissants. Des centaines d'organisations oeuvrent à travers le monde, mais les solutions tardent à venir. Le docteur Belpomme qui nous suit dit que malheureusement, il n'y a rien pour nous décharger. Ils n'ont pas encore trouvé le moyen de décharger les personnes. Ils peuvent diagnostiquer, ils ne peuvent pas décharger. Ainsi, le collectif recherche une terre vierge et prometteuse en Guyane qui pourrait les accueillir durablement et en sécurité.